bonjour les amis capricorne j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour un complément un fait bonus pour le mois de juin une guidance générale donc toujours preuve de discernement et cette guidance est pour les amis capricorne un signe solaire un ascendant un lune et un vénus nous allons voir un tout petit peu qu'est ce qu'on a comme information complémentaire de suite déjà à la guidance générale que j'ai fait fin mai où je vous mettrai le lien juste en dessous si jamais vous ne l'avez pas encore visionné ce qui vous permettrait peut-être d'avoir des informations en plus vous savez que nous sommes énergie que rien est statique en fait tout est mutable mais voilà sans trop s'attarder nous allons voir ce bonus pour le mois de juin n'hésitez pas mes chers amis à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne de partager de liker bienvenue si vous êtes nouveau nouvelle et si vous avez besoin des consultations privées n'hésitez pas à me contacter via mail ou via whatsapp vous avez aussi mon suite web où vous pouvez éventuellement regarder qu'est ce que je vous propose et les tarifs par contre vous ne pouvez pas encore prendre rendez vous allez nous commençons pour voir tout de suite un petit message d'ouverture pour vous j'ai la carte de l'intuition avec l'oracle des miroirs pour les 1 million bonus juin soit l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus fort les réponses que tu attends réside au fond de ton coeur waouh bien donc petit message d'ouverture maintenant je vais prendre juste les arcanes majeures et les arcanes majeures vont permettre de donner déjà une direction en fait pour chaque domaine nous allons prendre justement votre état d'esprit en fait donc les énergies qui circulent autour de vous en vous nous allons prendre qu'est ce qui est positif et qui va vous soutenir durant ce mois qu'est ce que vous avez encore à affronter le côté relationnel le côté vie active donc travail et matériel et là ça sera le conseil et on prendra la carte bonus ce petit tableau va être recouvert de deux autres cartes que nous prendrons après et là on finira avec un message de la fin pour vous ok alors l'énergie qui vous entoure qui vous accompagne comment vous vous sentez en fait l'impératrice bon l'impératrice mes chers amis ce qui veut dire qu'ici il ya énormément de sens maternel de fertilité peut-être vous avez envie de enfants il ya peut-être tout simplement cette envie de protéger un vos enfants mais pas seulement les personnes qui vous entourent il ya je comment il ya énormément ici des créativités d'expression d'amour de bienveillance c'est vraiment quelque chose de très maternelle j'entends voilà vous aurez cet état d'esprit voilà de protéger de materner de fertiliser peut-être un domaine de votre vie donc des projets cette abondance peut être dans votre comportement en vous être là pour les autres apporter votre soutien donc c'est une énergie en tout cas qui est très maternelle apaisante de bienveillance d'amour qu'est ce qui est positif pour vous qu'est ce qui va vous soutenir durant ce mois ci à la lune en fait tout simplement c'est votre intuition mes chers amis s'affranchir de ses peurs vous allez vous y affranchir et c'est l'intuition parce que vous savez que avec je vais tourner un tout petit peu hop là la carte de la lune parle d'intuition en tout cas il ya il ya besoin l'intuition c'est aussi cette impératrice avec son esprit maternel avec sa bienveillance et son amour et c'est qu'est ce qui va vous soutenir ici vous écoutez vous écoutez peut-être pour affronter des problématiques relationnelles nous allons voir peut-être avec un enfant peut-être pour procréer un enfant pour un projet mais c'est qu'est ce qui va vous soutenir moi je pense que vous allez vous affranchir et grâce vraiment à cette bienveillance cette sagesse en vous cette gratitude vous allez vous affranchir de ses peurs et vous allez vous écouter positivement la lune c'est l'intuition c'est l'écoute de soi alors vous voyez bien que le fait de s'écouter a même si vos émotions a été perturbée un peut-être dernièrement vous savez que la lune en tout cas il est très influencé par le cycle lunaire nous avons une pleine lune en sagittaire qui a commencé le 4 je pense qu'ici on va commencer à s'écouter on va avoir cette bienveillance pour soi qu'est ce qui est négative que vous devez affronter les remites voyez ne vous isolez pas trop les remites c'est quelqu'un qui en fait s'isole pour réfléchir pour prendre conscience pour mettre de la clarté faites juste attention qu'avec cet isolement vous n'allez pas vous renfermer en fait donc c'est cela que vous devez surpasser à n'ayez pas peur voyez qu'est ce qui est positif c'est cette lune la lune parle en tout cas d'inconnu de mystère de peur affranchissez-vous de ses peurs pour ne pas sombrer dans une solitude qui pourrait vous empêcher en tout cas de vous ouvrir il est important c'est toujours important de prendre du temps pour soi de réfléchir mais si on s'enferme si en fait c'était limite prend vraiment comment dire énormément de prudence et qui s'enferme dans une réflexion qui va vous faire plonger plomber dans le doute non la réflexion est importante juste pour prendre conscience et pour que vous puissiez vous libérer donc vous affranchir de vos peurs de qu'est ce que vous vivez d'analyser mais en tout cas faites attention à ne pas trop vous isoler l'énergie elle est belle en tout cas donc je pense sincèrement que vous allez vous écouter et cette écoute de vous cet amour pour vous cette bienveillance pour vous va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau sous le plan relationnel général j'ai la tour pour quelqu'un il ya un bouleversement dans votre vie vous savez que cette cour en cours tour faites attention à ce que je dis cette tour c'est la destruction mais pourquoi pour reconstruire parfois on l'a subi parfois on la provoque dans une relation il ya certainement un changement et peut-être brutal ici mais parce que vous prenez conscience de l'amour que vous méritez parce que vous prenez conscience qu'il est temps aussi de sortir peut-être dans célibat qui dure depuis très longtemps un voilà qu'on sort de cet isolement d'accord qu'on prend en tout cas ce risque d'aller vers une nouvelle rencontre amoureuse peut-être d'affronter une personne avec qui nous avons des problèmes ça peut être aussi même avec un enfant on a envie de retrouver cet enfant il ya un changement qui est bouleversant mais alors où vous le provoquez vous le vous le subissez mais dans une relation ça peut être des séparations pour quelqu'un d'accord parce qu'on a envie de quelque chose de mieux ça peut être laissé un passé derrière soi s'éloigner de certaines personnes toxiques 1 et il faudra pas trop vous attarder dessus parce que si vous vous attardez trop dessus si vous devez prendre la décision de quitter une relation de vous éloigner de certaines personnes vous n'y arriverait pas vous allez plonger dans ces doutes or il faut que vous vous écoutez que vous écoutez la version de votre corps et surtout que vous écoutez cette impératrice si vous voulez l'abondance si vous voulez en tout cas de la nouveauté si vous voulez vous réaliser pleinement il va falloir apporter ce changement dans votre vie c'est peut-être une crise pour quelqu'un d'entre vous une réconciliation voyez qu'elle a tellement de possibilités avec cette carte dans une relation mais que ce soit pour une réconciliation pour construire quelque chose de mieux de différent pour se séparer en porte c'est en tout cas toujours pour votre mieux être c'est nécessaire parfois certes que ça fait mal mais c'est nécessaire il ya des changements qui sont nécessaires et là dans une relation il ya un changement qui est nécessaire sur la vie active le travail le matériel le financier par contre là c'est positif avec la carte du chariot s'avance ça bouge vous avez cette force donc peut-être un nouveau projet comme je vous disais peut-être un projet familial aussi pour quelqu'un d'entre vous un il ya cette détermination à vouloir bien contrôler qu'est ce qu'on fait pour pouvoir justement on ne pas se renfermer dans un schéma répétitif ou dans quelque chose en tout cas qui ne bouge pas depuis très longtemps donc on s'en franchit de ses peurs et on rend le terrain fertile pour réaliser pour se réaliser ce point pro pour un projet que vous avez pour les relations en tout cas aussi professionnel matérielle pour des investissements peu importe ici il ya certainement quelque chose mes chers amis qui va bouger pour vous ça bouge et vous vous allez vraiment aller vers quelque chose de très positif l'abondance avec la carte de la opératrice d'accord mais c'est aussi peut-être tout simplement un déménagement pour quelqu'un d'entre vous ce changement qui bouleverse toute la famille on déménage on décide voilà de se déplacer de bouger donc de recommencer peut-être ailleurs le conseil le monde voilà le conseil pour certains vous dit que vous devez vous ouvrir à cette abondance à ce changement à ces nouvelles rencontres il ya une boucle qui s'est bouclée ici on a fait le tour donc il ya de la nouveauté des nouvelles rencontres pour quelqu'un à on est prêt en tout cas se construire à se rebâtir à chambouler sa vie il ya certainement pour quelqu'un d'entre vous encore une fois je vous parle de déménagement mais c'est surtout la réussite sous plein matériel financier professionnel dans vos objectifs dans vos réalisations en tout cas c'est certainement aussi pour quelqu'un avoir envie de nouvelles aventures avoir envie de de s'élever avoir envie en tout cas voilà de voir les choses avec énormément de positivité d'accord donc s'il ya eu quelque chose dans votre vie que vous impacté durement lourdement un manque de confiance là en fait durant ce mois de juin on est prêt vraiment à à se relever aller de l'avant à se reprendre le contrôle sur sa vie et c'est qu'est-ce qui vous amènera à réussir pleinement ok nous allons couvrir avec une carte du tarot de la sorcière qu'est ce que nous avons sur l'impératrice donc pour les énergies bas le mât il ya vraiment des énergies de renouveau de nouveauté d'aventure d'expansion d'élargissement de de retrouver un peu de légèreté d'insouciance voyez c'est vraiment quelque chose en tout cas ici de c'est un nouveau cycle tout court ça bouge en fait et c'est qu'est ce que vous désirez au plus profond de vous voilà vous désirez avoir des enfants vous désirez avoir un nouveau job vous mettre à votre compte de déménager cette nouveauté là c'est cette abondance que vous visez et vraiment avec la carte d'humain on sent que énergétiquement autour de vous en vous ça bouge on sait qu'est ce qu'on veut un et cette fertilité cette maternité en fait vous permet de mettre en gestation votre propre projet ce qui à long terme prendra vie donc c'est très positif c'est très positif nous allons voir sur qu'est ce qui est qui vous soutient qu'est ce que nous avons sur la lune ben j'ai un 10 de données ce qui veut dire ici que vous visez le succès vous visez en tout cas à des fondations solides dans une relation pour votre famille pour vous pour vos enfants vous voyez on déconstruit dans une relation parce qu'on a envie de construire quelque chose de plus solide pour vous pour votre famille donc il ya peut-être ici des personnes qui décident de se quitter ou alors vous êtes déjà quitté de sortir d'un célibat mais de rencontrer quelqu'un de vivre cette merveilleuse aventure mais de façon en fait plus saine pour bâtir quelque chose de sain ici on peut parler d'héritage pour quelqu'un d'entre vous d'affaires familiales en tout cas qui se résoudre on peut me parler tout simplement d'avoir un succès dans les affaires familiales donc ça peut être un divorce pour la garde des enfants peut-être que vous on vous accorde la garde totale de vos enfants voyez après vous adapter on me parle aussi donc de patrimoine et c'est qu'est ce qui va vous soutenir c'est cette nouveauté c'est cette abondance c'est ce goût d'expansion d'élargissement de réussite de succès sur l'érimite que c'est qu'est ce que vous devez affronter le 3 de denier ça touche vraiment la famille ici ça touche les relations en fait et nous voyons bien qu'il y a un bouleversement dans une relation dans des relations peut-être tout simplement des prises de conscience mais ce 3 de denier nous parle bien d'apprendre un apprentissage pour permettre de faire évoluer les situations en fait vous ne devez pas du tout vous enfermer pour plonger voyez dans un passé qui vous a blessé peut-être dans un passé que vous a marqué d'accord réfléchissez certes mais ne vous enfoncez pas ne vous renfermez pas ne restez pas trop seul dans l'obscurité dans le noir d'accord c'est ce qui vous permettra peut-être d'apprendre que ce que vous avez vécu et surtout de comprendre aussi peut-être sur un projet professionnel qu'un acquisissant de nouvelles compétences vous allez toucher pleinement le succès la reconnaissance on me parle de soutien avec ce 3 de denier on me parle de collaboration de projet en cours de réalisation d'investissement en tout cas c'est très évolutif et vu que c'est qu'est ce que vous devez affronter c'est peut-être que vous avez peur que les choses aillent trop vite que vous avez peur de ce changement que vous avez peur en tout cas de vous faire encore avoir de vous tromper alors réfléchissez mes chers amis mais ne vous laissez pas en tout cas enfoncez par vos peurs par un passé au contraire ces peurs ce passé l'inconnu doit être votre force et ça l'est parce que nous avions bien la carte de la lune qu'est-ce qui vous soutient d'accord de votre passé vous apprenez une grande leçon sous les relations le cavalier d'air ça vente ça bouge il y a un changement ici et avec le cavalier d'air l'homme parle plutôt d'action de bravure d'accord on est en quête de vérité ici mais il y a aussi une communication qui sera claire et directe donc pour certains pour se reconcilier pour sortir des crises pour d'autres pour mettre fin des relations ça bouleverse votre vie la vie des autres de vos enfants si c'est vous qui prenez la décision de vous séparer par exemple après vous adapter à tout domaine de votre vie en fait là vous allez certainement couper avec des relations que voilà sont néfastes pour vous et pour d'autres ça sera le contraire on a cette clarté et on veut que les choses avancent on veut que les choses bougent et pour certains ça va bouger ici parce que vous allez vraiment trouver cette force de faire avancer les choses maintenant vous allez vous imposer vous allez être direct et il y a un changement pour quelqu'un ça sera négatif dans le sens que vous prenez la décision de vous en éloigner pour d'autres positivement voilà on va se reconstruire mais solidement quoi notre amitié notre lien notre rapport change mais dans la vérité dans quelque chose de sain pour la famille pour les enfants pour vous sous le plan vie active nous avons un neuf de bâton nous avions le chariot qui parlait de réussite et avec le neuf de bâton nous allons vers comment dire la victoire mais je vous le disais déjà que sur le plan professionnel matériel financier il y a une belle réussite ici ça bouge ça avance on contrôle bien on maîtrise cette situation on sait qu'est-ce que l'on veut cette nouveauté ce changement et le neuf de bâton vous la porte pleinement on parle d'intégrité avec prudence on a préparé et avec de la persévérance on va réussir sur ces domaines là le conseil avec le monde 6 de denier certainement des blessures d'âme maintenant il faut s'ouvrir il faut s'élargir il faut aller vers cette nouveauté parce que le 6 de denier parle de réciprocité parle de générosité parle aussi pour quelqu'un d'échange de partage de soutien ça peut être encore une fois une affaire familiale dû à un héritage ici mes chers amis vous voyez donc certainement ça va bouger pour les amis Capricorne ce mois de juin ça bouge sur tous les domaines de votre vie vous adapterez à votre domaine bien sûr mais ça bouge et ça grâce vraiment à une énergie qui est très positive de nouveauté d'un vie vraiment de se construire sainement donc de surmonter ses propres peurs d'un passé et on avance la carte bonus la justice vous voyez pour certains c'est bien ce que je vous disais ça peut parler d'un divorce d'une séparation d'une affaire légale prud'homme matériel financier professionnel voilà héritage certainement cette justice qui va trancher et qui va vous aider justement voilà à repartir à vous reconstruire mais c'est aussi tout simplement la vérité pour vous on voit clair on sait qu'est-ce qu'on veut c'est un équilibre dans votre vie et nous l'avions en tout cas dans le conseil cet équilibre de réciprocité de l'équilibre en fait vraiment que vous avez besoin et je pense qu'ici vous en prenez pleinement conscience mes chers amis on prend ses responsabilités avec toutes les conséquences mais il y a la transparence il y a peut-être des décisions que vous allez prendre pour déconstruire une relation voyez il y a plein de petites choses comme ça donc c'est très important qu'est-ce que vous pouvez avoir en face de vous éventuellement vous pouvez avoir un poisson vous pouvez avoir une balance une vierge un cancer mais bon nous sommes dans une guidance générale vous pouvez avoir en face de vous n'importe quel autre signe le 4 d'eau mes chers amis avec la justice le 4 d'eau c'est le 4 de coupe ok qu'est-ce que ça veut dire là on se détache avant on s'ennuie on avait besoin de reconnaissance donc il y a eu de la lassitude de l'insatisfaction un manque et bien maintenant on se détache on tranche on prend des décisions on retrouve cet équilibre c'est en tout cas un très beau complément d'information avec ces énergies qui bougent qui bougent on va finir pour vous avec une petite carte j'ai un 6 d'épée le 6 d'épée parle de quitter une situation difficile c'est une transition pour un meilleur état un meilleur être partir voyager déménager vous voyez alors je sais que la paix reviendra et je pense qu'il y a des amis capricornes qui ont cette prise de décision durant ce mois de juin cette décision ça vous apportera vraiment l'équilibre dont vous avez besoin dans un domaine de votre vie c'est vraiment la nouveauté ici un changement des affaires en tout cas qui prennent fin on tranche on quitte définitivement et c'est très 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 positif voilà mes chers amis pour votre complément pour votre bonus du mois de juin je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt